Europe 1, 7h21, Patrick Cohen. Les livres avec vous Nicolas Caro et donc ce matin on part dans le grand froid. Avec Joël Baquet, l'auteur de La Fonte des Glaces chez POL, un roman virtuose. Il raconte l'histoire de Louis, un homme banal, extrêmement normal, enfant rieur, ado compliqué, puis charcutier. Enfin quand même le genre d'artisan qui aime le travail très bien fait, passionné par son métier. Mais voilà, maintenant il est à la retraite, Louis, sa femme est morte et il déprime gentiment. Il ne fait pas grand chose de ses journées, il s'endort devant la télé. Son seul plaisir c'est de regarder un peu la mer, parce qu'il habite Toulon, et d'aller se chercher une pâtisserie le dimanche. Oui, et donc pour l'instant on ne voit pas trop le rapport avec La Fonte des Glaces. Mais ça arrive, un jour sur le stand un peu minable d'un brocanteur, il tombe nez à nez avec un pingouin. Un pingouin empaillé et il est inexplicablement subjugué, même si le pingouin empaillé est dans un sale état, tout mité. 150 euros, lui dit le brocanteur, hein, pour un pingouin mité ? Ah mais c'est pas un pingouin, attention, c'est un manchot empereur, pas pareil ! D'abord c'est plus gros et puis bientôt avec La Fonte des Glaces il n'y en aura plus. Vous pouvez voir ça comme un investissement. Alors Louis se laisse convaincre et il repart donc avec son manchot empereur sous le bras. C'est le début d'une passion folle pour les manchots empereurs. Il va commencer à les collectionner, il réaménage son grenier, les repeint tout en blanc pour en faire une sorte de banquise et installer donc ses manchots empereurs empaillés. Mais ça va plus loin puisqu'à cause de cette passion, il part bientôt pour l'Antarctique puis va découvrir les chasseurs d'icebergs. Les chasseurs d'icebergs. Oui, l'idée c'est de s'emparer d'un iceberg et le remorquer pour ensuite vendre l'eau, censée être la plus pure au monde. C'est un business éventuellement très fructueux. Oui, mais c'est un roman écolo, un peu militant ? Pas vraiment. La Fonte des Glaces c'est d'abord un prétexte pour parler d'autres choses comme nous l'explique l'auteur Joël Baquet. La Fonte des Glaces c'est aussi la Fonte des Glaces qui emprisonne Louis dans son passé et qui l'empêche de vivre le présent, il vivote et qui l'empêche aussi et surtout d'être confiant dans l'avenir, d'avoir vraiment envie de vivre. Et donc quand il rencontre ce manchot empereur, ça peut être tout autre chose, il retrouve un sens à sa vie et ces glaces intérieures un peu qui le figaient dans le passé, à la fois veuf, retraité, il ne faisait plus le travail qu'il savait faire, qu'il aimait. Mais cette glace fond et il retrouve un sens à sa vie. Dans la Fonte des Glaces c'est beaucoup cette glace-là. Un roman sur le sens de la vie mais un peu loufoque aussi, non ? Oui, très drôle mais ce sont des délires bien plus profonds qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un humour gratuit et bête, c'est un comique intelligent et parfois même un humour triste. Un mot sur l'auteur, Joël Baquet, il publie donc chez la prestigieuse maison d'édition P.O.L. Mais il est aussi policier, bientôt à la retraite mais policier quand même, à Nice. C'est son quatrième livre et c'est un grand écrivain qui travaille ses phrases, les polis, les peau fines. Vous rirez beaucoup en entrant dans ces délires, des délires étrangement très cohérents. La Fonte des Glaces donc de Joël Baquet, c'est chez P.O.L. Merci à vous Nicolas Caro. Europe 1